Musique Ces murs ont vu des champions d'obstacles défiler devant eux depuis les années 50, depuis les années 1850. Et oui, Coolmore est né en fait ici à Grange Stud, chez la famille Magner. Et nous avons ici un neveu du boss actuel de Coolmore, John Magner, et celui d'Andrew Magner qui va nous parler de ce Grange Stud. Donc, Andrew, Grange Stud, c'est une famille familiale de Stud, qui a vu beaucoup d'horses, mais qui est focuse sur le jump. Oui, oui, depuis les années 1850, il y a eu des horses nationales de horses, et nous avons été heureux pendant les années, d'avoir des bons stallions. Vous savez, les likes de Wreck & Rambler, Supreme Leader, dans les années modernes, Be My Native, le récemment retiré Oscar. Mais vous pouvez revenir, vous savez, il y a une longue ligne, il y a beaucoup d'historien ici. Et vous savez, ils ont fait bien, et j'espère que nous allons continuer cette tradition. Some English team have bought from France, David Ginola, Thierry Henry, and so many more. And an Irish horse team has bought a new superstar from France, Walk in the Park. Et oui, Walk in the Park, à la surprise générale, la nouvelle vedette des étalons d'obstacles français, non plus français, justement, puisqu'il est Irlandais. You have this star, how did you do to get a walk in the park? Comment ils ont fait, enfin, ils ont payé a priori, peut-être qu'on va savoir combien. So how did you do to get a walk in the park? Well, it was very hard to ignore his credentials. So, you know, we made our inquiries and deal was struck, and here we are. That's exactly how I was done. Deal was struck, effectivement, ils l'ont acheté very expensive, non? Yes. Alors, en fait, non, blague mise à part, c'était impossible d'ignorer, comme il vient de nous dire, les talents, la qualité de Walk in the Park, donc ils ont, évidemment, été motivés pour le rentrer, fait une proposition, et la proposition a été acceptée. Alors, pourquoi un tel intérêt pour Walk in the Park? It's good to repeat, why is such an interest to Walk in the Park? There is other horses who produce Group 1 winners, but why especially this one? Well, it's from the small crops that he did have, and to have two machines like the Duvan and Mi. I mean, you know, it's, it's really, it's unheard of, you know, so, um, and with the two of them being favorites, and, you know, they're, they're short odd favorites now for the, uh, the, uh, the, uh, the Supreme Novices, you know, it's, it's just hard to ignore, you know, we, we, uh, and commercially, you know, since there's not a lot of them there, he's going to be, um, it's going to be a great addition. Alors, voilà, en fait, ce qui fait la différence de Walk in the Park par rapport à d'autres, il y a eu d'autres chevaux qui produisent des gagnants de Group 1, mais lui, ça vient d'une production très, très, très limitée en nombre, et en plus de ça, donc, de machines, hein, Walk in, euh, donc son fils Duvan et Min également, qui seront deux favoris de certaines des principales épreuves de Cheltenham 2016. Alors, on imagine que le prix va augmenter. What will be the fee of Walk in the Park this year? Um, the fee will, uh, the fees, it's advertised as being private, but if people could ring up and listen, we'll be able to strike some sort of a deal, you know, um, we're just, uh, we're working a few things out at the moment. Le deal est privé, hein, donc le fee, il est privé, mais je vais le dire très fort, c'est 10 000, 10 000. Si vous avez une femelle, vous avez 25% en moins, c'est l'avantage. Si vous avez une femelle, c'est, uh, cheaper, non? Oui, nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous avons donné concessions pour filles this year, you know, we, uh, we, uh, we have to remove with the times, and that's just the way things are gone at the moment, unfortunately, and, uh, listen, we tried to do the best for the breeder. France at Grand Stud, surprisingly, yes, there is Walk in the Park, but there is also a former French train champion, Getaway, who is a German bred, Getaway, is the perfect monsoon you can imagine. That's why? You bought him for jump? Exactly, exactly, and, you know, for a while there, we were crying out for outcrosses, and the monsoon line has always been, uh, always been to the forefront, and to find a horse with his type of confirmation, uh, his race record, you know, he's, 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 he's an impeccable specimen, you know, and, uh, hopefully, we, um, the tree rolls got on great this year, uh, at the Landrome, the Derby sale, and there's a good word from the Point-to-Point boys, that they're actually going to be quite early, so we're, uh, we're dead, please, just stick to all the boxes, and we can ask no more. Alors, voilà, en fait, pourquoi avoir recruté, uh, Getaway, il a double gallon group 1, très, très beau, et puis surtout, c'est un monsoon, donc ici, en Irlande, eh bien, les éleveurs ont besoin de outcrosses, de croiser les juments qui sont pour beaucoup issus des lignées de Saddleswell, ce qui a beaucoup marqué, non seulement en plat, mais aussi en obstacle ici, avec un cheval complètement différent, cette fameuse lignée allemande de monsoon. Alors, les nouvelles de Getaway, il a ses pro... First tree, you said. Yeah, yeah, well, they're just turned four. Ah oui, alors, ils viennent de prendre quatre ans, donc ici, je rappelle que quatre ans, c'est encore très, très, très jeune, des chevaux qui ont été vendus assez chers, plus de 150 000 euros aux ventes de Derby l'été dernier, des chevaux à l'entraînement, des bons bruits qui viennent des entraînements, donc évidemment, 2016 sera très importante pour la sortie des premiers produits de Getaway. In Granstad, there is a particular horse published at the catalog, in the catalog, as the best flat horses, best flat horse, who came straight for a national hunt, it's Feming Glory. Can you explain this expression? Pouvez-vous nous expliquer en quoi Feming Glory est le meilleur cheval de plat qui sont entrés directement pour faire un étalon d'obstacle, ici, en Irlande? Well, you know, to win Group 1 races at 2, 3, 4, and 5, I mean, he was rated 133 by time for him, and just to put that into perspective, that's only one pound less than Golden Horn, so that calibre of racehorse has never gone straight to national hunt before, and he couldn't be doing a better job at it, you know, I mean, his foals were fantastic, they were so strong, I mean, you know, towards the back end of the year there, they look like yearlings, his yearlings are selling well, he's both commercial, and like, you just, you don't, you don't see horses that calibre come straight here. Alors, au time form, son rating était juste de 1 livre en dessous de Golden Horn, il s'agit bien sûr de Feming Glory, gagnant le Group 1 dès l'âge de 2 ans à Saint-Cloud et jusqu'à 5 ans dans la Gold Cup, il a aussi gagné à 3 ans l'Irish Derby et à 4 ans la Cornation Tattersall Irish, bref, un Group 1 en Irlande, et donc voilà, c'était un 20 étapes champion, et il est entré directement au Hara en Irlande pour faire de l'obstacle, ici, ce sont deux mondes séparés, le plat et l'obstacle, néanmoins, néanmoins, ce jeune étalon Feming Glory a des chevaux qui ont été achetés pour faire du plat. Feming Glory, has some horses, on Richard Hannan, he's not turned a jump trainer. Yes, yes, well, with a horse, with his credentials and him being so good on the track, you do find that those better horses will cover a flat mare too, and the last few that have come true here have been successful enough, so, you know, you can't blame a guy for trying, and listen, you know, I mean, he really is the real deal, you know, it's not just what he did on the track, it's not his rating, I mean, he looks the part, and I mean, his back pedigree is fantastic, you know, I mean, you know, Legitissimo is up there, I mean, his own Dam was group two placed, Grand Dam won a, was it a guineas in Germany, you know, like there's ticking the boxes and there's overkill on ticking the boxes, and he really is the real deal. Alors voilà, Faming Glory, donc un grand, non seulement ses performances, mais aussi un grand, grand pedigree de plat, c'est la toute proche famille de Legitissimo qu'on a vu l'an dernier remporter les 1000 Guinées, et donc même s'il est réputé comme étalon d'obstacle, il a saillé quelques très bonnes jumeaux de plat, et Richard Hannan, là on a acheté, Richard Hannan n'est pas du tout devenu un entraîneur d'obstacle, c'est pour faire du plat, donc peut-être qu'un étalon d'obstacle, elle va faire des gagnants de groupe avec sa première génération de deux ans, en 2016, Faming Glory.